Mesdames et Messieurs, les États-Unis d'Amérique, les maîtres du monde, les patrons du monde sont en train d'enregistrer plus que jamais des grosses et énormes pertes. Oui, chères dames, chers messieurs, chères de mesdemoiselles, lorsque vous saurez, les gens qui sont en train de les infliger, se perdent. Mais vous allez dire qu'il y aura maille pour les USA, pour ces patrons qui se disent les patrons du monde. Pendant ce temps, ils veulent faire face à la Grande Russie. De Vladimir Poutine. Ils veulent faire face à M. Xi Jinping, le président chinois. Ils veulent faire face à la Corée du Nord, de Kim Jong-un, à l'Iran et tous les autres. Mais les tout petits bébés, les enfants de tous ces gens-là, sont en train de les faire, de les mettre de grosses défaites au corps. Ah oui, regardez ces images-là, ces images de cette vidéoconférence. De quoi s'agit-il réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? D'où nous proviennent ces images? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons aborder. Au sein de cette vidéoconférence, je vous prie de vous asseoir. Asseyez-vous confortablement. Soyez patient. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'elle est très nourrissante. Elle est très bonne. Et surtout, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, nous vous prions de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Vous avez, nous avons nos frères, nos amis, sur vos profils Facebook, vos pages Facebook. Ils aimeront être informés. Partagez, partagez, ça ne vous coûte rien. Vous comprenez? Ça ne vous coûte rien. La connexion que vous mettez là, ça part dans la bouche des blancs là-bas. Aidez-nous, aidez les Africains, les panafricains à se soutenir, à être plus nombreux. C'est de ça que nous avons envie. Et ça protège aussi nos différentes pages. Les partages, les pouces bleus, les cœurs, ça protège, ça sécurise la vidéo. Voilà, si vous êtes nouveau, cliquez sur suivre en bleu et activez la cloche de notification pour les nouveaux sur la page. Et laissez aussi vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Écrivez salut état d'urgence, bonjour état d'urgence, comment tu vas. Faites des cœurs en commentaire, des émojis en commentaire, des fleurs, tout. L'essentiel est de marquer votre présence en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans la zone de commentaire, abonnez-vous au maximum. Voilà, je dis au maximum. Ça s'est passé au Yémen. Oui, il s'agit des outils du Yémen. Vous comprenez ? Les outils du Yémen ne laissent pas les 8A. Ces gars, d'abord, à titre de rappel, ces gars ne sont pas équipés en tant que tels. Ils ont juste des petits kalachnikovs avec, voilà, des... C'est quand même comme ça, moi, je ne connais pas ces histoires d'armes, là. On met ici, on charge le truc à l'intérieur. Écrivez-moi ça en commentaire. C'est ce petit matériel-là que les gars ont. Mais, ils ont envoyé, plus que jamais, cet enjeu que vous les voyez placer là. Ce drone américain. Le Reaper. Ce n'est pas n'importe quel drone. Oui, ce n'est pas n'importe quel drone. C'est le drone des 8A. Un Reaper américain. Je vais vous donner les informations tout à l'heure. Mais, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, où est passée la puissance américaine ? On ne comprend plus rien. Et c'est avec ça qu'il veut faire face à la Russie. Non, je ne pense pas. Écoutez, c'est qu'on dit. Un autre drone. Un autre drone américain, MQ-9 Reaper, a été abattu à Marib, au Yémen. C'est le sixième drone abattu par les outils du Yémen. Les outils, vous savez, les outils, c'est ceux-là qui veulent à tout prix leur indépendance. Parce que, du côté du Yémen, ces gens sont en train de vouloir s'imposer. Et les outils, ce sont les bébés, les fils de l'Iran. Vous comprenez ? Voilà. Quand il dit les fils de l'Iran, ils sont comme le Hamas. Le Hamas sont les fils de l'Iran. Le Hezbollah sont les fils de l'Iran. C'est pourquoi, vous voyez même d'ailleurs, les 8A veulent complètement finir avec l'hégémonie iranienne. Ils veulent finir avec. Vous comprenez ? Ça ne les plaît pas. Parce que tant qu'Iran vit, tant qu'elle est là, ces bébés-là, ces enfants-là auront des équipements militaires. C'est de ça qu'il s'agit, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Il continue en disant ici, rappelons que des drones similaires sillonnent constamment la main noire et corrigent les attaques des forces armées ukrainiennes sur le territoire de la Fédération de Russie. Vous comprenez ? Donc, selon les informations, c'est cette qualité des drones qui sillonnent souvent le côté de la main noire qui passe, ça prend les informations. Parfois, ça agit même en faveur de l'Ukraine. Vous comprenez ? Donc, ça c'est le sixième, oui, c'est le sixième drone que les outils ont envoyé au Repos Éternel. Les gens qui n'ont même pas d'équipement, oui, juste leurs petites armes, les armes légères, ils n'ont pas d'équipement. Ça, ce sont des pertes. Vous comprenez ? Les outils du Yémen veulent la paix, ils veulent la tranquillité. Mais les Uiza ne sont pas avec eux. Eux aussi ne sont non plus avec les Uiza. Ils veulent leur indépendance du côté du Yémen. Mais les Uiza et leurs alliés ne font pas gonfler les chiffres de conflit là-bas, de ces merdes, voilà, du désordre. Vous comprenez ? Donc, depuis un certain bout de temps, ils se sont levés. Ils ont commencé à cibler les navires américains au niveau de la mer rouge, la mer noire, ceci, partout, pour prendre les navires, récupérer ce qu'ils peuvent prendre, vendre les choses, avoir de l'argent, acheter les armes. Vous comprenez ? Donc, c'est par rapport à ça que les Uiza envoient les drones là-bas dans les zones, les territoires du Yémeni, pour essayer de les cibler et venir les faire face avec, voilà, venir les mettre au Repos Éternel. Vous comprenez ? Donc, ces Yémeni, ces outils-là, sont plus que déterminés. Non. Voilà, garçons. Ils n'ont pas de char. Ils n'ont pas des, voilà, des T90 comme la Russie. Ils n'ont pas les blindés autres. Non. Kalachnikov. La manière qu'ils ont envoyé au Repos Éternel, ces drones, c'est cette manière qui me plaît. Vous comprenez ? C'est ça qui me plaît, en fait. Les gars n'ont pas garçons de lourdes, mais ils envoient les drones au Repos Éternel. Il faut comprendre le degré de technique de ces gens. Combien de fois, s'ils avaient des équipements militaires ? Qu'est-ce qui devait se passer ? Vous comprenez ? Donc, les Huisas sont en train d'enregistrer les défaites de ce côté-là, de ce côté du Yémen, par les outils. Mais, les médias otaniennes n'en parlent pas. Ils sont bouche bée. Personne n'en parle. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Personne n'en parle. Si nous ne voulons pas sur notre télévision, ici, état du genre, ce que vous connaissez, vous ne serez pas au courant. Moi, j'aime fonctionner avec les preuves. Voilà les images. Ça, ils sont posés au-dessus pour dire que non, ça, on piétine ça. Ils sont au-dessus, c'est des films, ils envoient. Voilà, garçons. À part aller déranger l'Iran, aller provoquer la Russie. Voilà les vrais garçons. C'est de ça qu'il s'agit. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Que feront les huit ans dans les heures à venir, dans les jours à venir ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que ça, là, s'ils continuent d'envoyer, les outils ont déjà un secret de mettre au repos éternel ces drones. Ils savent comment ils font. Moi, je ne sais pas comment ils procèdent. Vous comprenez ? Où ils ont les brouilleurs, les brouilleurs de drones, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, comment ils fonctionnent. Mais c'est le sixième. Ça, c'est le sixième drone qu'ils ont déjà abattu. Et c'est une perte colossale. Combien coûte ce drone ? Allez sur Google, vous essayez de voir les chiffres. Parce que si ils vous donnent les chiffres, les gens vont continuer de moucharder. Allez sur Google, allez regarder les chiffres là-bas. Vous allez comprendre combien coûte un drone et combien les visas ont perdu sur cette affaire. Non seulement ça, les outils du Yémen continuent leur trafic, leurs travaux dans la mer, la mer rouge. Donc, à l'heure où je vous parle, les bateaux font des grands contours pour éviter les outils du Yémen. Ils contournent. Ils prennent des chemins qui sont très longs. Sinon, la marchandise des gens va se retrouver entre leurs mains. Parce qu'ils arrivent avec des chaloups, avec des odias, des yachts. Ils arrivent, ils commencent à envoyer les pierres. Voilà. Ils envoient la chose là-bas. Après, ils installent, ils envoient leurs cordes ou bien les escaliers. Ils montent. Le bateau est en train de rouler. Ils prennent totalement le contrôle du bateau. Ils partent avec. C'était leur travail. Ça, c'est garçon. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles. Donc, voilà encore une des fêtes cuisantes des WISA qui vient de se proclamer aujourd'hui même, ce jour du 29 mai 2024. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, je ne veux pas être assez long dans cette vidéoconférence. Je vais devoir m'arrêter là. Je vous prie, vous qui nous suivez, de partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Poussez au maximum de cœur. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de cœur et de pouces bleus. Pour permettre à l'algorithme de la suggérer à nos différents frères qui veulent nous rejoindre, qui veulent voir nos différentes vidéoconférences. Vous comprenez? Si vous êtes nouveau sur cette page, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire. Si vous avez un train d'écrit, écrivez salut état d'urgence, bonjour état d'urgence. Faites des cœurs en commentaire, des étoiles, des émojis, taggez même des gens. L'essentiel est de laisser votre présence dans les zones de commentaire. Et vous connaissez, moi je lis tout le monde. Malgré que parfois je réponds, mais à un niveau, Facebook bloque la réponse des commentaires. Après deux heures et demie, trois heures de temps, ça réactive. Je réponds, je réponds. Tellement vous êtes nombreux, donc je réponds à un niveau, ça bloque. Je reviens encore répondre. Mais pour vous dire, je réponds à presque tout le monde. Vous-même, vous le savez. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, dans les zones de commentaire, abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.